Paris, dans un immeuble des beaux quartiers. Maéva Cook, Miss France en titre, a rendez-vous pour un essayage particulier. Dans une semaine, elle doit s'envoler pour la Chine où se déroulera l'élection Miss Monde. Elle va enfin découvrir la robe qu'elle portera lors du final de l'élection. Un bijou fait sur mesure. Pensez par Maéva elle-même et dessiné par le créateur. C'est le dessin en fait. Au total, près de 800 heures de confection à la main. Pour le coup, c'est un peu une robe de princesse. Et c'est vrai que ça a été beaucoup de travail pour vous tous. Pour attirer l'œil des jurés, Maéva a pensé à chaque détail. On voulait vraiment un jeune pâle. On a essayé de choisir une couleur qui me met en valeur et qui matche bien aussi avec le roux. Puisque tout ne va pas forcément avec le roux. On s'est amusé à regarder quand même les photos des gagnantes, les robes qu'elles portaient. Elles sont toujours dans des robes, des couleurs des bleus clairs ou des couleurs très claires. En général, ce n'est jamais rien de flashy. Elle est magnifique. J'imagine que sur scène, c'est vrai. Miss France ne laisse jamais rien au hasard. Je suis hyper superstitieuse. Mais vraiment. Je tiens ça de ma mère. Je ne porte pas de chaussures neuves un vendredi. J'ai des chiffres qui me portent chance. Et le chiffre 14 en particulier. Sa mère, qui lui a légué toutes ses superstitions, a justement décidé de lui faire une surprise. Brigitte Cook a fait le déplacement depuis le nord pour voir sa fille une dernière fois. Elle ne pourra pas l'accompagner en Chine. C'est magnifique. C'est d'une beauté. Magnifique. Tu vas ramener la couronne avec une robe comme ça. Ah oui. C'est ce que tu le sens. Des fois, j'ai toujours du mal à réaliser que ma fille est Miss France. Des fois, je me dis, ta fille est Miss France. La maman de Miss France. Et peut-être dans un mois, la maman de Miss Monde. Pour gagner, Maéva ne devra pas simplement être belle. Elle devra aussi prouver son éloquence à défendre une cause qui lui tient à cœur. Le cancer du sein. J'ai choisi cette cause très très vite. Ça a été même logique en fait. Je n'ai même pas réfléchi. Je l'ai pris tout de suite puisque tu en as eu un il y a quelques années. T'en es guérie aujourd'hui, maintenant. Heureusement. C'était en 2011. Un challenge difficile car elle devra s'exprimer en anglais. Bienvenue à Sanya, en mer de Chine. On appelle cette île le Hawaï de l'Orient. C'est ici que se déroule la 68e édition de l'élection de Miss Monde. Plage sublime, eau turquoise. Pour les Chinois, Sanya, c'est un peu le paradis. Ici, pendant un mois, Miss France, la jolie rousse, va vivre 24h sur 24, 7 jours sur 7, parmi 118 Miss venues du monde entier. Elle est super belle. Et il y a un bain. On adore les bains. Un choc d'éculture pour la jeune femme de 24 ans qui va vivre une expérience inoubliable. Mais surtout, une compétition de haut niveau. Entre challenges de top modèles. Félicitations à Miss France. Épreuve d'éloquence. Thank you. Maëva va tout donner pour décrocher la couronne de Miss Monde. C'est dans cet hôtel de luxe, à Sanya, que nous retrouvons Maëva. Quatre étages complets de cette tour sont entièrement réservés pour loger les 118 plus belles filles du monde. Cela fait trois semaines que l'aventure a commencé. Trois semaines que les Miss vivent au rythme des challenges et les répétitions imposées par l'organisation Miss Monde. Direction l'aréna pour des répétitions de danse. L'emploi du temps des filles est ultra millimétré par leur chaperon. Allez les filles ! Deux par deux ! Les chaperons transmettent régulièrement leurs évaluations aux organisateurs. Elles compteront dans le résultat final. Tu veux me donner la main ? Oh non ! Ça ne consiste pas juste à avoir gagné certaines épreuves, certains fast-tracks. C'est aussi le comportement de la fille. Voir si elle est à l'heure, si elle sait bien se présenter, si elle est jolie. Ce matin, les 118 candidates vont découvrir la scène où se déroulera l'élection. Wow ! Alors tout ça c'est pour les caméras et tout ? Sur scène, je vais être placée dans la colonne où il y a le chiffre 14. Je suis contente de voir le chiffre qui me porte bonheur. Pas le temps de rêver, les filles doivent répéter les chorégraphies pour la grande finale. Après trois longues heures d'entraînement, retour au bercail. Et dimanche, on pourra enfin dormir. Il est 13h et les Miss n'ont qu'une petite heure de pause. Quelle table on prend celle-là ? Et comme souvent, c'est avec sa colocataire Miss Allemagne que Maéva prend son déjeuner. On parle de comment s'est passé la journée, de ce qu'on a fait. Parfois la maison nous manque, mais on se dit qu'on a beaucoup de chances d'être ici. Et parfois, on parle de garçons. Mais à quelques jours de la finale, ce sont plutôt les pronostics qui sont au cœur des conversations. Moi je dirais bien évidemment Maéva, après Miss Népal, puis Mexique. Quelques favorites émergent déjà, mais il reste encore une épreuve qualifiante. Ce soir, certaines candidates vont être directement propulsées dans le top 30 à l'issue des redoutés duels d'éloquence. La tension monte chez les Miss. Elles auront 50 secondes pour défendre leur cause face à un jury de professionnels, dont l'actuelle Miss Monde, l'indienne Manu Chichilla. Maéva doit passer parmi les premières. Elle parlera du cancer du sein en anglais. Je pense que je vais bugger sur ce mot. Sur quel mot ? Chimioté, je ne sais même plus le dire en français. Chimiotérapie. Je ne vais plus le dire en français parce que je vais m'en bugger. Chimiotérapie. Une difficulté qu'elle s'est imposée à elle-même pour gagner des points auprès du jury. Il faut savoir gérer le stress et une langue étrangère. Donc voilà, je vais essayer de le faire bien. Si à un moment donné, je me perds, peut-être que j'arriverai à me reprendre. Et maintenant, dans le groupe 1, Miss Ilmourisse et Miss France. Maéva ouvre le bal dans un duel avec Miss Ilmourisse. Educating kids about the importance of having a healthy lifestyle to prevent school drop-out at an early age. Thank you for your attention. C'est à présent au tour de Maéva. Hello everyone. Ma mère est une survivante de cancer. Je pense que la prévention est très importante. Parce que la prévention, comme la... It's more simple in French. Self-examination, we can avoid ablation or chemotherapy. Le jury va pouvoir délibérer. Notre choix est Ilmourisse. J'aurais peut-être dû tenter de parler dans ma langue, même si j'ai cherché mes mots. J'ai montré que j'étais capable de parler en anglais. Maéva est déçue. Mais malgré cet échec, sa grâce et son comportement lui ont permis d'être sélectionnée dans le top 30. Elle sait que ses hésitations en anglais pourraient lui coûter sa place dans le top 5 lors de la finale. Comment ça va ? Je suis heureuse de te voir, ça me fait plaisir. Bah ouais, moi aussi. Les journées ne sont pas trop chargées, non ? Ah bah si, les journées sont hyper chargées. C'est auprès de sa mère que Maéva va chercher du réconfort. Je pense que ce que je vais redouter le plus, c'est de prendre la parole au micro. Et si j'ai la chance d'atteindre le top 5, là par contre, je choisirais de répondre en français. Non, tu as raison. Je vais mettre un petit point de bonheur dans ma poche. Ouais. Je vais penser très fort à toi. Et je vais me promener avec mes petits drapeaux de la main. Ah, tu les as gardés ? Allez. Bon bah écoute, je te laisse, parce qu'il faut que j'aille me coucher. Demain, on a encore une grosse grosse journée. Je pense qu'on va terminer tard. Et il faut que je fasse mes cheveux. Ouais, gros bisous à toi. Bisous. A 24 ans, la jeune femme originaire des Hauts-de-France ne parvient toujours pas à croire à son ascension. À aucun moment, je me suis dit, en faisant un petit concours dans un petit village de la Côte d'Opale, je me retrouverais en Chine, à côté de Miss du Monde entier, pour Miss Monde. C'est clair que c'est un peu improbable. Demain, le nouveau visage de Miss Monde sera dévoilé. À peine arrivée à Sania... T'as vu comment elles sont habillées ? Pas beaucoup d'efforts quand même. Sylvie Tellier branche son radar à jolifier. Elle est jolie aussi, la brune au carré, là, carré. Je sais pas qui c'est. L'équipe Miss France a fait le déplacement pour soutenir Maéva. Il ne l'avait pas vue depuis un mois. Ça va ? Ça va ? Alors, les amis, là, c'est... Ça va ? Ça va, c'est cool. Ce soir, c'est l'aboutissement d'un long travail. Non, je pense que moi, tu pourrais jouer sur le fait que tu aies un accent français. Et la patronne des Miss ne compte pas lâcher sa protégée avant le sprint final. Après tout, les Français sont champions du monde de foot. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas champions du monde de concours de beauté ? La rivale la plus sérieuse pour Maéva, dans ce qu'on a vu, Mexico. Mais attention aux Asiatiques. Les candidats ont 2h30 pour se préparer. Juste le temps pour Sylvie Tellier et son équipe de se transformer en parfaits supporters. Pas très nombreux, mais toujours très présents. À l'image de la mère, de la candidate ougandaise. Beaucoup de familles, comme le Népal, ont fait le déplacement pour supporter leur reine de beauté. Sur les 118 candidates, seules 30 sont encore réellement en compétition. Prochaine étape, sélectionnez 2 à 3 Miss par continent. Mesdemoiselles, 3 d'entre vous vont rejoindre le top 12. Et c'est la France ! Sylvie Tellier est confiante. Mais la plus grande rivale de Maéva, Miss Mexique, la rejoint aussitôt dans le top 12. Maéva va s'exprimer en anglais pour intégrer le top 5. Hello Harry Ron, I'm from France. I think you can hear my French strong accent. But I think the most important language of the world is the expression of love. Right ? Très bien, elle était parfaite. José, en anglais. Miss World, Europe, 2018. La Miss du continent européen est... La Biélorussie ! Aux portes du top 5, Maéva doit laisser sa place à la Biélorusse. Chez les Français, c'est la stupéfaction. Quelques minutes plus tard, c'est bien Miss Mexique qui est couronnée Miss World. C'est clair que je suis déçue parce que pendant un mois, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et voilà, j'ai tout fait pour essayer d'avoir cette belle couronne bleue. Mais voilà, c'est Mexico. Et Mexico le mérite. C'est la plus belle de notre Miss Monde. Eh oui ! Pisonnière ! La fin du concours Miss Monde sonne également la fin du règne de Maéva. Dans une semaine, une nouvelle Miss France va lui succéder. Merci. 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 Merci.